Bonjour Dimitri et Hervé, j'ai vu votre publicité, nous avons tous vu votre publicité sur Facebook, l'affiche et le clé vidéo et nous avions envie de savoir un peu plus sur vous. Mais qui êtes-vous Hervé ? Alors je suis Hervé, je suis dans la vie, je suis agent immobilier et j'ai une deuxième activité, je suis donc magicien professionnel depuis plus de 20 ans et j'ai connu Dimitri il avait 12 ans lorsque je faisais des ateliers de magie à une résidence hôtelière à D'Arbonne-Plage et Dimitri donc était un client vacancier qui venait aux ateliers régulièrement et c'est comme ça que j'ai connu Dimitri. Dimitri ? Je suis commerçant aussi, j'ai une société dans l'événementiel, tout ce qui est technique, sonorisation, éclairage, vidéo, ça touche aussi la magie. Et donc comme Hervé l'a expliqué, on s'est rencontrés au départ lors d'ateliers de magie, il était mon professeur, mon maître on va dire et voilà j'ai grandi avec lui. Très bien, très bien. Et comment l'idée vous est venue de cette idée de créer un tel spectacle ? Il faut savoir que ça fait un bon moment qu'on tourne sur scène, on fait beaucoup de spectacles en France et puis on avait un rêve qui était de réaliser un gros spectacle avec la mise en place de moyens techniques importants, des décors qu'on a créés spécialement pour ce spectacle et toute une mise en scène et une histoire. Combien de temps ça vous a pris à peu près pour monter ce spectacle ? Deux ans, ça fait deux ans qu'on y travaille dessus, même un peu plus. Entre la première idée qui nous est sortie, toute la partie réflexion, la création des décors, les répétitions, il y a encore la répétition, il y a encore la répétition. Il y a toujours la répétition. Il y a toujours la répétition. Pourquoi ce nom permis de magie ? Pourquoi ce nom permis de magie ? Alors ça c'est tout simple et tout bête. Depuis le début, depuis l'origine, avant la création du spectacle, avant qu'on commence à le monter, on se disait mais comment va-t-on appeler ce spectacle ? Et on n'arrivait pas à trouver de nom parce que magie, il fallait trouver quelque chose d'original et j'avais à la maison à cette époque-là un neveu qui était là un soir, qui passait son permis de conduire. Il venait d'avoir son permis et il me dit « Tonton, pourquoi tu n'appelles pas ça permis de magie ? » Et on s'est regardé bêtement avec Dimitri, on a dit « Waouh, ça y est, claque, là on a le nom du spectacle. » Et depuis, on l'a appelé permis de magie, on a trouvé ça excellent et on remercie très très fort mon neveu Axel car c'est grâce à lui qu'on a ce nom. Et d'ailleurs, beaucoup de professionnels qui voient sur Facebook nous disent « Félicitations, pardon, pour ce nom-là, c'est original. » C'est une très belle dédicace. Ouais. Et merci encore Axel. Expliquez-nous un peu l'histoire de ce spectacle, le fil rouge, le dénouement et tout ce qui est autour. On ne va pas tout raconter. Ah, bien sûr. Dans le fil rouge, en fait, on fait la rencontre, on n'est pas magicien, on est des apprentis magiciens lors du spectacle. Et on fait la rencontre d'un chapeau magique que les magiciens ne voient qu'une fois dans leur vie avant de devenir magicien. Et c'est quand ils sont apprentis. Et après, je laisse la suite annoncée par Dimitri. Et donc, on rencontre ce chapeau qui va nous faire passer le fameux permis de magie. Donc on va passer des épreuves, il va tout nous arriver. On va apprendre à nous faire apparaître, on va apprendre à nous faire disparaître, on va apprendre l'utilisation de la baguette magique. On va passer des épreuves. Et il faut les réussir pour obtenir le permis de magie. Et ça, c'est l'énigme du spectacle. C'est la question. Et présentez-nous un peu toute cette équipe qui vous entoure, toute cette équipe qui vous soutient et qui vous porte pour ce spectacle. Donc, il faut savoir que pour ce spectacle, on ne se déplace pas que tous les deux. On est huit ou neuf personnes. Neuf. Donc, on a des techniciens qui s'occupent du montage, du démontage de la scène. Parce qu'on se déplace en autonomie, on n'a besoin de rien, hormis d'une salle. Donc, ils vont s'occuper de la sonorisation, de l'éclairage, du vidéo, de la mise en place des décors. Pendant le spectacle, il y en a qui sont sur scène sur nous pour faire toute la mise en place. C'est le travail de l'ombre, comme on appelle. Donc, nous sommes tous les deux. Puis, nous avons une assistante qui fait office de couturière aussi, qui nous a fait tous les costumes. Cette assistante, je la connais bien puisque c'est ma compagne. Donc, Valérie, coucou ! Et un mot particulier pour un technicien qui est avec nous depuis le début, depuis la création du spectacle et même bien avant, puisqu'il nous suit quand on tourne tous les deux, quand on évolue un peu partout. C'est Damien. Damien, un gros, gros merci à Damien parce que c'est un gars hyper dévoué qui est formidable et qui travaille depuis deux ans avec nous sur ce spectacle. Gratuitement, bien sûr, puisqu'on n'est pas payé aux répétitions ni aux entraînements ni à la préparation. On n'est payé qu'à la fin quand on arrive à vendre le spectacle. Voilà. Très bien, très bien. Eh bien, Hervé Dimitri, nous vous remercions pour cette petite interview et nous remercions aussi toutes les personnes qui suivent votre page Facebook en espérant que celles-ci vont partager la vidéo. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada